Yaho bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de figurines je ne sais plus du tout si on en a une ou deux mais en tout cas on va ouvrir ce colis ensemble bien entendu comme d'habitude ou presque comme d'habitude cette commande a été faite sur le site de figurehouse et comme toujours dans toutes les barres d'infos de toutes les chaînes et de toutes mes vidéos tu as un code promo pour toutes tes commandes hors solde, hors promo et hors précommande normalement c'est tout mais tu as donc au moins 7% sur tes commandes si tu utilises ce code voilà je vais juste faire un gros coup de gueule par rapport à Colissimo parce qu'il faut savoir que donc à chaque fois je fais livrer mes colis par Colissimo et qu'à chaque fois mes colis finissent défoncés et déjà que je... alors peu importe le prix qu'on paye dans notre commande mais on paye un prix déjà pour la livraison on paye aussi principalement un prix de travail on paye en fait le travail de la personne du livreur comment te dire que les... je sais très bien que les colis sont maltraités etc mais alors là c'est un petit peu quand même de l'abus parce que forcément il ne rentre pas dans la boîte aux lettres donc ça a été massacré avant surtout que c'est quelqu'un dans ma famille qui l'a récupéré et donc la personne n'a pas essayé le livreur n'a pas essayé de le mettre dans la boîte aux lettres et puis de toute façon s'il était suffisamment intelligent il aurait aussi vu que ça ne rentrait pas donc voilà même s'il avait voulu essayer de faire rentrer le colis dans la boîte aux lettres c'était clairement impossible je vais te montrer l'état de mon colis quand même est-ce que ça... alors attends on va essayer de cacher quand même l'étiquette attends qu'est-ce qu'il craint le plus ? je sais pas bref on va essayer de censurer un peu partout voilà vous trouvez ça normal vous de recevoir un colis comme ça massacré comme ça ? voilà énorme coup de gueule là pour et puis là il n'y a qu'un voilà là il y a aussi un poc je sais pas si on le verra ici mais il y a aussi un poc alors à chaque fois forcément je prends Colissimo parce que je pense que c'est le moins cher mais là ça commence à vraiment bien faire quoi parce que c'est c'est vraiment plus possible quoi Colissimo c'est pas la première fois à chaque fois que je fais des commandes comme ça et que je prends Colissimo quasiment mes cartons sont désingués je commence à en avoir ras le cul là je vais leur envoyer clairement une photo et leur dire ce que je pense et identifier sous la vidéo parce que j'en ai quand même vraiment ras le cul et puis forcément en tant que youtubeur là maintenant je dois être à peu près à 3000 abonnés au moment où je filme au moment 4 même si j'ai une petite communauté j'essaye aussi que je puisse servir de comment dire de haut-parleur pour vous voilà et moi j'en ai vraiment racu de voir ce genre de comportement là et ce genre de d'état de colis parce que très clairement moi j'ai déjà vu un livreur oh le colis hop il l'avait pris par derrière son épaule pour chercher un autre devant devant un client c'est normal c'est voilà donc on va quand même ouvrir ce colis ensemble découvrir les figurines qu'on a à l'intérieur parce que très clairement je me rappelle plus je sais que je dois avoir du Yuyo Akusho oui la dernière fois aussi il y avait du Yuyo Akusho mais il y avait eu aussi Seto Kaiba j'ai perdu les noms depuis et je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être la magicienne des ténèbres je ne sais plus du tout qui devait sortir quand et tout ça et puis comme il y a eu maintenant beaucoup de retard ça c'est des figurines moi je les ai reçues donc là le jour où je fume on est le 2 mars j'ai reçu cette semaine donc du coup lundi et ça aurait dû sortir en décembre le 31 décembre il me semble donc comment te dire que je ne me rappelle plus du tout de quelle figurine j'avais où est l'ouverture au niveau du carton s'il vous plaît alors juste petite parenthèse par rapport au fait qu'il y ait du retard n'oublions pas qu'avec le Covid il y a des problèmes avec les containers etc deuxièmement personnellement comme j'ai commandé sur Figure House j'ai totalement confiance dans le site Figure House donc en fait je n'ai même pas cherché à poser la question il y en est où mon colis la dernière fois il m'avait expliqué justement qu'il y avait une espèce de retard par rapport au colis donc celui d'octobre je l'avais eu en décembre donc honnêtement quand j'ai vu que le 31 je n'avais pas ma enfin voilà au niveau de décembre on n'avait pas encore aussi les figurines je me suis dit de toute façon ça va faire 2 mois de décalage comme ben comme celle d'octobre voilà perdu je crois que j'ai eu un petit bonus parce que je ne l'avais pas commandé ça je ne m'en rappelle pas non je n'avais pas commandé j'ai une tasse du coup de Abyss Thai avec The Promised Neverland voilà et on a tout le monde ah il y a même lui je l'aime trop Phil je crois j'ai perdu les noms ça doit d'un petit moment ma lecture mais oh trop mignon alors est-ce que j'ai un petit mot pour m'expliquer ou quoi non j'ai donc encore le papier il est jeune comme la dernière fois d'accord nous te remercions pour avoir choisi figure à os comment nous espérons donc ça te plaira etc je te remets ça hop de toute façon tu as chaque fois les réseaux sociaux et tout de remis dans la barre d'infos mais éventuellement ça fait pas de mal voilà et oui effectivement la facture j'ai donc que la figurine donc Emma ah il y a un petit mot voilà donc un petit cadeau pour te remercier on espère que tout va bien à bientôt la team figure house merci vous êtes trop mignon vous avez de la chance du coup qu'elle soit arrivée en entier parce que là vu l'état du carton on a eu de la chance les gars je vais vous la sortir pour que vous puissiez la voir en entier et que moi je puisse la voir parce que du coup Emma on l'avait de censurer donc voilà ils font aussi du coup des objets qui sont aussi sur Abby Style dont par exemple cette figurine ou dont c'était au niveau je crois de mon anniversaire oui c'est ça c'était au niveau de mon anniversaire j'avais une figurine en je crois que c'était PVC une figurine transparente tu sais c'est juste une espèce de petite plaque ils m'avaient envoyé ça en plus et donc là j'ai une petite tasse c'est trop mignon merci beaucoup ça me touche depuis tout à l'heure j'étais en train d'ouvrir avec ça je me disais ça c'est pas l'emballage qu'on a d'habitude c'est bizarre quand je vous regardais j'ai pas capté tout de suite le carton il a quand même un peu pris cher on a eu vraiment de la chance je pense pour la tasse waouh ensuite ah oui voilà ah c'est celle-là d'accord en premier ok c'est la figurine que j'avais précommandée du coup de il n'y a pas le nom en français non c'est Emma je ne sais jamais si c'est E-M-M-A ou E-N-M-A parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas lu la série les noms et les détails comme ça je ne sais plus trop d'accord donc par contre je n'ai toujours pas reçu mes figurines du mois de décembre enfin je lui demande où ça en est du coup oh je suis trop contente elle est trop belle Emma oh on voit ce qui s'est passé dans le colis allez fais le point enfin bon voilà il n'y a pas besoin de faire le point pour que tu puisses voir qu'elle est défoncée sur un côté voilà et donc la magnifique Emma il n'y a pas un grand tout en entier non il n'y a pas un entier on a un côté où il y a toutes les écritures et c'est de Sega voilà petite précision de la licence Sega au niveau de la figurine voilà on va faire tout en douceur en douceur ok mais on peut-être aussi couper quand même je veux bien admettre que j'ai pris un ciseau de maternelle mais merci hop je veux juste vérifier l'heure voilà non je suis désolée parce que là pour une fois je filme le matin d'ailleurs j'aurais aussi filmé la vidéo sur mes achats DVD qui sera sorti début mars sur la chaîne ebworld et donc forcément quand je filme le matin j'ai peur que ça soit l'heure du repas ok donc on est dans un carton comme ça et qui est ultra scotché de partout ça fait bizarre parce qu'il y a eu des fois où c'était pas du tout scotché mais ça prouve du coup ça fait plus plus quali je trouve d'avoir du scotch partout hop voilà hop ah oui donc en fait c'est le genre de figurine où t'as presque rien à faire au niveau du montage j'ai essayé de remettre ça dedans mais bon voilà alors oh le papier à bulle il est tout fin ça fait bizarre il est pas la même matière que d'habitude et il est tout doux oui je suis en train de te donner des détails sur du papier à bulle oui oui on en est là on en est là yeah il n'y a que le socle en fait à mettre et la figurine sur le socle quoi ok hop oh elle est trop belle elle est lourde dis donc elle est vachement lourde plus lourde j'ai pas fait elle est plus lourde que je le pensais regarde moi ça elle est belle et puis le détail des mèches et tout impeccable voilà donc on a le petit socle ici et puis de toute façon il n'y a qu'un seul pied donc il n'y a que deux trous donc c'est ultra facile et ça c'est quelque chose que j'aime voilà alors je le redis au cas où petite astuce pour ceux qui n'ont pas l'habitude au niveau des figurines je le dis ça parce que tout simplement j'ai une copine youtubeuse qui a eu ce souci par exemple par rapport au couette d'un de ces personnages si la figurine ne rentre pas très bien pareil pour les pieds il suffit de chauffer un petit peu la matière juste par exemple en voilà ça suffit largement bon tu fais 3 ou 4 fois de souffler de l'air chaud comme ça dessus ça ramollit un petit peu la matière et tu peux plus facilement enfoncer pour le soc par exemple au niveau des pieds ou au niveau des couettes je le dis parce que voilà je le redis mais j'ai une collègue youtubeuse qui a eu ce souci et qui ne savait pas trop comment faire elle croyait du coup limite tu sais d'être tombée sur une contrefaçon ou un produit défectueux et comme ça m'est déjà arrivé je préfère le redire 5 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 Sous-titrage ST' 501 ... Cette petite vidéo ouverture de colis figure house est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas comme d'hab à liker, commenter ou pourquoi pas partager. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la figurine de Emma. N'hésite pas à me dire quel est le personnage que tu préfères du coup dans la série The Promesses Neverland. Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo ou mes vidéos je sais plus avis je te les remets en barre d'infos. Et donc je te mets ma précédente vidéo figure house ici et la playlist pour voir toutes les figurines. Comme d'hab les réseaux sociaux, le compte Vinted etc. ainsi que ma tête pour t'abonner. Et dans la barre d'infos le lien du coup de la figurine et des autres produits cités dans cette vidéo. Les codes promos pour pas mal de sites dont figure house. Les liens vers mes autres réseaux sociaux etc. Sur ce à bientôt et on se retrouve bientôt sûrement pour une nouvelle figurine. Bye ! Sous-titrage ST' 501